bonjour les amis et bienvenue sur le frascar aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de déballage je vais vous déballer aujourd'hui la voiture de la all star race 2019 de kevin arvik et je vais revenir sur pourquoi elle est rose et qu'est ce que ça signifie donc c'est parti je vous ai pas mis le gros carton voilà la voiture la boîte qui est qui a pris quelques coups j'ai l'impression déballage très rapide comme vous pouvez le constater alors voyons voir ça donc kevin arvik c'est la millenial car de 2019 donc c'est la voiture de la all star race 2019 en version standard standard finish c'est marrant ça c'est un autocollant là là c'est un autocollant là aussi pourquoi alors c'est la première ford mustang que j'achète de 2019 j'en ai pas d'autres c'est la toute première donc on va pouvoir voir les niveaux de détails et comment comment elle ressort par rapport par exemple à une 2018 une forte fusion on peut comparer voilà après la boîte on est globalement c'est comme ça ça j'avais ça ça a changé ça ok donc le numéro d'identification d'un peu changé la manière de présenter parce qu'on va bien voir les moteurs voilà mais la base c'est celle ci c'est 2019 avec l'aileron changé la face avant changé les portières changées etc je vais vous ouvrir la boîte une boîte qui a déjà été ouverte ce qui est normal le fournisseur qui me fournit ces voitures là les ouvre au préalable pour voir si elles ne sont pas endommagées donc c'est on va dire normal ce qu'il y a dans la boîte on a l'habitude c'est la même chose que je vous ai présenté dans la dernière vidéo c'est le papelard pour la garage virtuelle donc ça ok on connaît donc le support protection plastique donc voilà la voiture sur son socle socle que je vais enlever parce que comme vous le savez je n'utilise pas les socles le côté droit elle est très rigolo de cette voiture et j'aime beaucoup le rose l'arrière on verra après pour et le côté gauche j'ai enlevé le socle pratiquement et donc voilà sans socle donc comme toutes les voitures standard finish de cette de cette année il n'y a pas de suspension comme on le voit à chaque fois est ce que c'est une non c'est pas une c'est pas une d'or number car c'est à dire que c'est pas une numéro 4 6 arrêté numéro 4 et la voiture vous pouvez facilement lui donner 100 dollars de plus de valeur je prends dollars parce que le marché essentiellement c'est marché américain donc les roues flaps sont bien représentés le capot est bien là avec un moteur derrière le coffre aussi il est bien là donc avec cet aileron du package aéro 2019 bien entendu la face avant alors la face avant n'est pas exactement la même que dans la réalité puisque ici vous avez des petites séparations au niveau de de là je vais voir si vous je peux pas vous mettre une photo mais s'il ya des petites séparations sur les entrées d'air parce que sur le package all star race la où ça reste c'est aussi une course où ils expérimentent des packages aérodynamique un peu différent pour les années suivantes je regarde un truc il ya un petit raté de peinture ici on le voit à peine et si vous voyez les petits points c'est très léger c'est très subtil c'est pas vraiment dérangeant en tout cas la voiture n'a pas de casse parce que ça peut arriver que les vitres arrive cassé après le transport ou ce genre de choses c'est pas du tout impossible donc soyez attentifs quand vous recevez vos voitures ça peut arriver comme je l'avais déjà montré précédemment les châssis des voitures ne sont pas symétriques alors en fait donc pour vous expliquer un peu pourquoi cette voiture est rose parce qu'en 2018 alors que kevin harvik faisait une saison plutôt remarquable le sponsor bush qui est l'un des sponsors de ses sponsors principaux qui est ici annonça que si kevin harvik ne gagnez pas le championnat sa voiture aurait un look millénial en 2019 donc qu'est ce que c'est un look millénial mais en fait c'est un look c'est un look de jeunes en fait c'est voilà c'est les jeunes générations avec leur propre argot leur propre style et le style qui a été retenu c'est un style voilà plutôt enfantin avec des smileys des expressions d'argot de jeunes par exemple vous pouvez voir ici is bae is bae en fait c'est un terme qui veut dire before anyone else et en fait ça veut dire que vous dites vous citez la personne qui est la plus chère à votre coeur yit ça peut être un de l'argot pour dire que c'est vous êtes très excité voilà là vous avez aussi un petit peu d'argot voilà en expression vous avez ici l'expression squat goals hashtag squat goals voilà ainsi de suite alors au départ la millenial card de kevin harvik ne devait pas être rose mais blanche et ce n'est qu'après qu'ils ont décidé de la faire rose au cours de la saison 2019 quand ils l'ont présenté et vous voyez plein de petits smiley des petites flammes voilà et sachant que kevin harvik bah lui il est plutôt à 40 ans maintenant il n'est pas du tout de cette génération là donc c'était un peu pour embêter aussi kevin harvik et se dire bah regardez nous en 2018 on est tellement bon que si on ne gagne pas on va s'auto sanctionner entre guillemets en en se me donnant un look un look ridicule entre guillemets ce bon c'est pas vraiment ridicule c'est c'est pour marquer le coup quoi et donc bah vu que en 2018 kevin harvik n'a pas gagné non c'est joey logano qui a gagné le championnat kevin harvik a fini troisième du championnat bah du coup bush a décidé de bas de tenir sa parole et de présenter une voie une millenial car pour 2019 et donc voilà c'est chose faite alors ce n'est pas une race win vu que kevin harvik n'a pas gagné la all star race kevin harvik a fini deuxième de la course derrière keil larson qui lui a gagné la all star race cette course ne compte pas dans le championnat elle compte vous gagnez juste de l'argent c'est surtout une course comme je l'ai dit expérimentale pour tester des nouveautés aérodynamiques pour tester les futurs packages qui vont entrer en vigueur sur les années futures donc ce package comprend un appui aéro assez important comme vous pouvez le remarquer déjà en 2019 on a ce nouveau package aéro avec les gros ailerons et aussi comme vous pouvez le voir un petit aileron avant un splitter avant très fin qui augmente considérablement l'appui de la voiture ce qui fait que dans les virages avec des pneus neufs globalement sur speedway ils peuvent rouler quasiment sans freiner sans ralentir c'est au fur et à mesure des tours souvent vous pouvez voir les voitures se dégraver les performances se dégraver et voir les voitures qui commencent à ralentir adapter leur trajectoire avoir des voitures plus souverreuse plus sur virus et c'est donc voilà cette voiture je l'ai acheté parce que je la trouve très très sympa c'est la première Ford Mustang que j'ai en 2019 alors un truc que je peux tout de suite vous dire c'est que déjà ici comme je dis tout à l'heure c'est pas respecté il n'y a pas les traits et aussi sur le package all star il y a des prises d'air noir ici qu'il n'y a pas là je vous mets la photo également comme ça vous pouvez voir et donc voilà mais sinon globalement je suis très content elle est très sympa je voulais absolument la voir celle ci on va faire une petite comparaison avec une 2018 j'en ai une 2018 on va regarder donc voilà pour faire un petit comparatif avec entre la Ford fusion de 2018 et la Ford Mustang de 2019 déjà on peut constater que alors je sais pas si c'est un effet d'optique je ne crois pas mais déjà ici vous voyez c'est plus profilé ici là alors que là c'est bien plat déjà le forme héros du capot a changé d'ailleurs la longueur du capot le porte à faux avant il me semble qu'il est un peu plus long sur la Mustang à voir mais ça se voit mais voilà la face avant est plus tranchée sur la rose que sur la que sur la fusion où c'est moins tranché comme vous pouvez le voir là sur la fusion le splitter avant est beaucoup moins marqué vu que le package en 2018 était beaucoup plus favorable à la aux voitures était plutôt orienté sur des voitures instables plutôt que des voitures tenant la route sur les côtés on peut remarquer ce petit ergot de la porte de la Ford Mustang en fait qu'il n'y a bien sûr pas sur la Ford Fusion il y a juste la ligne ici que vous pouvez voir d'une Ford Fusion alors le porte à foyer il me semble est-ce qu'il est plus court ? est-ce qu'il est plus court ? pas vraiment il n'est pas vraiment plus court c'est à peu près la même chose après il y a l'aileron qui change les vitres sont les mêmes donc là vous pouvez vraiment voir 2018-2019 pour se faire une idée moi je trouve très sympa très très sympa la Millennium All-Car en rose c'était une voiture que je voulais absolument et bien voilà les amis c'est tout pour cette vidéo ça a été très rapide merci d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos à venir notamment je vais déballer très prochainement une voiture de Jeff Gordon c'est la prochaine voiture que je vais recevoir c'est la première fois que j'achète une voiture de Jeff Gordon j'ai fait un sondage sur le groupe pas un sondage mais un pronostic un petit jeu que j'ai lancé sur notre groupe Facebook Frascar Ultimate NASCAR Fans vous avez le lien sur la page YouTube et je vous mets le lien dans la description également où j'ai demandé aux membres du groupe quelle voiture ils pensent que j'ai acheté de Jeff Gordon donc voilà j'ai lancé ce petit pronostic et quand je vais recevoir la voiture bien entendu je reprendrai vos pronostics et on découvrira quelle voiture tous ensemble j'ai acheté en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une voiture qui a marqué sa saison enfin qui a marqué sa carrière pardon et donc voilà merci d'avoir visionné les gars et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ciao ciao Abonnez-vous ! Abonnez-vous !